Salut à tous, Neil Anderson pour NGames.com, ce soir je vous présente Fire Emblem Warriors sur Nintendo Switch, un jeu développé par la team Omega de chez Koei Tecmo avec l'une des plus prestigieuses licences de Nintendo et d'ailleurs sa meilleure licence tactical rpg, sa seule licence tactical rpg quasiment, Fire Emblem. On retrouve donc les héros les plus charismatiques de la saga Fire Emblem mais surtout des deux derniers opus, à savoir l'opus Fates et l'opus Awakening dans un musou pure souche. Alors Nintendo nous avait déjà fait le coup avec Hyrule Warriors et ici c'est rebelote, c'est la même équipe, c'est la Omega Team qui sont quand même des spécialistes de musou, tous les dynasties Warriors CE, tous les jeux en général en Warriors CE. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le musou c'est tout simplement un type de jeu dans lequel vous êtes seul contre une armée, c'est du beat them all de masse avec un brin de stratégie, il y a des prises de position, donc des prises de territoire etc. Ici on a donc un mode histoire qui va se boucler en une quinzaine d'heures dans lequel vous jouez Rowan et sa sœur. Leur royaume va malheureusement être envahi, il y a toujours un dragon bien évidemment dans l'histoire également et ils vont se faire aider par des personnages issus donc principalement des deux derniers opus de la saga Fire Emblem. Il y a une histoire de faille temporelle, il y a une histoire de héros qui détient des pierres permettant d'accomplir une prophétie etc. Donc ces héros sont venus de plein d'autres dimensions, d'autres espaces temps de la saga Fire Emblem etc. Bref c'est plutôt un gros prétexte pour pouvoir retrouver tous ces héros. au sein d'un même jeu. Alors petit bémol, déjà il y a 25 personnages ok mais comme je l'ai dit ils sont pour la plupart issus des opus très récents ce qui est dommage parce qu'il y a des personnages extrêmement charismatiques dans les opus de départ de la saga et eux ils vont être tout simplement vendus en DLC donc il va falloir banquer comme c'est pas possible encore une fois et moi ça honnêtement je trouve que c'est vraiment déplorable j'aurais préféré avoir beaucoup plus de personnages dans le soft d'origine plutôt que de devoir banquer encore une fois dans des DLC pour incarner tel ou tel personnage. C'était le petit bémol du départ. Alors l'avantage par rapport aux autres musoules du genre et bien c'est que Fire Emblem ou Warriors introduit pas mal de notions de stratégie. C'est diffus, le but c'est quand même toujours de foncer dans le top mais comme vous le voyez avant chaque combat on a une carte sur laquelle on va pouvoir déplacer ces personnages donc les déployer et leur donner des ordres. Par exemple je peux demander à mon personnage en premier d'aller attaquer telle cible ou d'aller attaquer telle cible. Tout ça peut se faire également en temps réel directement en combat donc c'est plutôt pas mal. Il y a moyen également par exemple vous voyez un ordre je ne suis pas obligé d'attaquer je peux également protéger tel personnage etc etc. Donc ça donne vraiment une belle petite notion de stratégie. les cartes sont immenses. Malheureusement elles se ressemblent un peu trop les unes les autres. Les décors ne sont pas si variés que ça. A côté de ça on a un inventaire. C'est du classique regardez même les petites icônes ça rappellera forcément aux fans de la saga et bien la représentation des personnages sur les maps de Fire Emblem. Donc on a les différentes classes classiques forcément avec la triangulation des armes à savoir que l'épée bat la hache qui bat la lance qui bat l'épée ça c'est un grand classique. Que les cavaliers sur des monturellés sont sensibles et bien aux archers etc etc. On garde vraiment telles quelles les notions stratégiques de Fire Emblem. Alors on a des niveaux de soutien parce qu'on peut se mettre en duo avec une autre unité et donc augmenter son niveau de soutien. Certaines unités peuvent également vous redonner de l'énergie donc encore une fois toute cette notion de stratégie. D'autres peuvent vous aider à passer des précipices sur les cartes comme les unités volantes. Plus on reste avec ces unités en duo plus on gagne de points d'affinité jusqu'à débloquer des pouvoirs supplémentaires. On a des furies supplémentaires etc etc. En termes de commandes c'est du classique. Et on peut bien évidemment optimiser son équipement. Alors ce qui est pas mal c'est qu'il y a des équipements où on peut mettre des objets également sur soi pour se soigner etc. Les équipements peuvent être customisés. Donc au marché avant chaque mission vous avez la forge qui vous permet de reforger vos armes mais également d'expertiser des attributs. Donc par exemple ici j'ai une épée qui est pas mal, celle-ci, qui a attaque forte 1, attaque forte 2. J'ai une autre épée de bronze qui ne fait peut-être que 10 en attaque mais qui permet, comme vous le voyez ici, si je l'expertise, voilà, après 2000 ennemis vaincus, de me redonner de l'énergie par exemple. J'en ai une qui me fait ça qui est plutôt sympathique. Je ne sais plus ce que j'étais à la forêt. Enfin bref voilà, c'est du classique mais c'est plutôt pas mal. Et surtout on peut passer par l'emblèmerie qui est en fait un arbre de compétences déguisé. Donc vous avez différents emblèmes que vous allez pouvoir utiliser. En fait en gros on appelle ça un emblème mais il faut le crafter avec différents matériaux que l'on va récupérer. Donc des épées de capitaine, des pannes d'épéistes, des gants de combattants, tout ça en explosant du monstre à foison. Ça va vous permettre d'apprendre de nouveaux pouvoirs comme ici activer le puissant combo en 5. Y, 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 X, on va le faire. Et ainsi de suite. Alors ça prend des plombes rien que pour débloquer toutes les compétences d'un personnage parce qu'une fois qu'on a débloqué ça il y en a d'autres qui partent. Donc on a des compétences d'attaque, des compétences de défense, des emblèmes d'amélioration ce qui permet par exemple d'utiliser des armes de plus en plus puissantes. Ça c'est juste pour un personnage, vous voyez déjà le bazar. Imaginez-vous qu'il y en a 25. Alors en fait c'est tellement fastidieux qu'au final on va monter que son équipe de base qu'on aime bien. A savoir le chevalier classique ou sa soeur Lyanna. Et puis on prend un prêtre avec soi. On prend un personnage volant. Et en dernier on prend un bon gros tank bien bourrin ou un mage. Et on est content, on a sa petite équipe. Un terrain d'entraînement bien évidemment pour s'entraîner. Et un temple qui permet de ressusciter les personnages parce que comme dans le vrai Fire Emblem, il y a moyen de jouer en mort constante. C'est à dire que si un personnage meurt en combat vous ne l'aurez plus pour les combats d'après. Sauf si vous le ressuscitez au temple. Ce qui n'est pas possible dans un vrai Fire Emblem. Si le personnage meurt, c'est fini. Jusqu'à la fin du jeu, vous ne l'avez plus. C'était l'une des grosses caractéristiques justement de Fire Emblem. Et c'est pour ça que j'adorais cette saga parce qu'on réfléchissait à chaque mouvement avant de le faire. Justement parce que la moindre erreur était fatale et qu'une fois qu'on perdait le personnage, c'était fini. Alors on est reparti. Hop, on va peut-être faire ça. Auto. Et on est parti. Commencez. Alors il faudra malheureusement couper ce combat dans deux minutes pour refaire une autre capsule. Parce que Nintendo nous demande de ne faire des capsules que de dix minutes. Donc on va vite vous expliquer les bases puis on reprendra avec un autre combat. C'est très simple en fait. Regardez-moi, les cinématiques sont sublimes. Je vous montre le son d'ailleurs. Ça c'est issu de Fate. Ce qui apporte un petit souffle d'air frais parce que le personnage était assez originaux. Alors c'est du musou donc on a une attaque latérale. Voilà. En fait on a une attaque simple comme ceci, très rapide. Et puis une attaque beaucoup plus puissante. Si on ne meurt pas comme un imbécile, voilà. Et avec ceci, on fait des combos. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. On a la possibilité de switcher entre les personnages. Pour peu qu'ils soient dans notre duo. Donc là on va déjà essayer d'appeler un personnage en duo. On prend la carte. Je suis là. Je vais demander à Lucina de me rejoindre. Rowan. Voilà, c'est parti. Et vous voyez que Lucina. Sylvia fait son boulot. Hop, elle me rejoint. Une fois que je suis prêt. Je vais pouvoir. Nouer une alliance avec elle. Voilà. Elle est dans mon groupe. Et maintenant. Prenez l'effort pour empêcher une ligne d'avancer. Il y a plein de missions secondaires comme ça. Ça casse un peu parfois le rythme du combat. Et vous allez voir que parfois quand je monte de niveau. Ou même si un autre de mes personnages monte de niveau. Bim. L'image s'arrête. Voilà. Comme ceci. Et ça coupe complètement l'action. Il y a moyen de le désactiver dans les options. Heureusement. Mais ça vous permet de savoir quand vous montez de niveau. Mais quand même. Voilà. Ça casse un peu l'immersion. Une fois que j'ai un autre personnage avec moi. J'ai des boosts passifs. Par exemple je suis un peu plus rapide. Ou alors je bénéficie. Et bien si j'ai une épée. Et je suis très fort contre les haches. Mais pas des masses contre les lances. Et bien si je prends un personnage qui a une hache avec moi. Ça va me permettre de pallier. Ce léger problème. Voilà. Alors on va stopper ici. On va faire une deuxième capsule de 10 minutes. On se retrouve tout de suite pour vous présenter le reste du gameplay. A tout de suite. Tchuss. Voilà. On vous l'avait dit. On se retrouve directement quasiment dans la même phase. Forcément. Pour présenter le reste du gameplay. Donc tout se fait à base de combos. On peut sauter. En esquivant comme ceci. Voilà. On peut courir. On peut déclencher des supers avec A. Alors regardez. On va essayer d'en faire une. Elle va être plutôt sympathique. Zou. Oh la merde. Alors autant les personnages sont superbes. Honnêtement. Même les détails sur les armures. Voilà. Ça resplendille un petit peu de partout. Les modélisations sont réussies. On les reconnaît. Autant les décors. Bah ils font un petit peu fadasse. Mais ça c'est typique des musou. C'est des décors répétitifs. Un peu comme le système de jeu qui au final. Vous pouvez pas jouer un musou pendant 4-5 heures. Vous allez vous emmerder. C'est vraiment des sessions d'une heure, deux heures maxi. Parce que c'est très 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 répétitif. Malheureusement. Et celui-ci ne déroge pas à la règle. Bon ils ont essayé de mettre quelques petites notions stratégiques. Chevalier céleste s'approche de la base alliée. Ce qui permet bien tout simplement. Comme on l'a vu de donner des ordres aux unités. Surtout quand on voit que ça commence à chauffer. Alors ici qu'est-ce que j'ai ? Ouh là là. Ça je sens pas. On va envoyer. Mon cher Friedrich. Donner un petit coup de main ici. Parce que là ça sent pas bon. On va protéger Sakura. Voilà. Je vais également la protéger. On peut donc déclencher les super attaques comme on a vu. On peut utiliser des attaques en duo avec l'autre personnage. Ou carrément le faire jouer à notre place le temps d'un coup. Voilà. Comme je l'ai dit ça peut être utile quand on a un ennemi qui bloque nos attaques à l'épée. Et que l'autre personnage, eh bien, a une lance. On va sauter, on va sauter, on va sauter. Le but bien évidemment c'est de prendre les positions. Alors vous avez à chaque fois des chefs de fort. Qu'il faut détruire pour bien prendre leur fort. Et donc pouvoir générer de nouvelles unités qui vont vous aider. Mais également des chefs d'avant poste. Et eux ce sont eux qui ravitaillent en unités. Donc il faut absolument prendre les deux. Le système de ciblage, eh bien on ne sait pas cibler une petite unité en particulier. Comme ici un simple soldat. Par contre les boss, aucun problème. Vous voyez qu'ici j'ai ciblé un chevalier céleste. Alors ce qui vient de se passer, c'est que le personnage que j'ai pris avec moi dispose d'un pouvoir de protection. Là on vient de faire une super 2 qui est absolument sublime. Du coup elle a pris le coup à ma place. Ce qui est très pratique. On a des jauges de vie pour les personnages qui nous accompagnent. En duo mais également sur la carte comme ceci. Ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a aucun côté tactile. En terme de réalisation, on l'a dit, les modélisations sont superbes. L'animation tourne en 60 images par seconde en mode performance. Et en mode qualité elle tourne en 30 images par seconde. Alors comment choisir son mode ? C'est très simple. Il suffit d'accéder au menu comme ceci. Voilà. Et d'aller dans paramètres. Et dans paramètres, vous avez les paramètres de jeu. Alors où est-ce que c'est ? Paramètres d'affichage. Qualité, c'est 1080p à 30 fps. Performance, c'est 720p à 60 fps. Donc très beau, très fluide. Bien sûr, ici on est sur un écran 720p en portable. Là, je parlais du 1080p de la télé. Donc tout est en 720p. Alors mieux vaut prendre la qualité, puisque vous aurez de toute façon une animation extrêmement fluide, avec en plus de la qualité, contrairement à performance ici, où vous aurez un tout petit peu moins de qualité visuelle. Et de toute façon, la résolution est la même. Tout simplement, c'est du 720p et du 720p. Donc on ne voit pas de différence. Regardez, on va changer. Voilà. Tout au plus, dénotons un aliasing un peu plus prononcé, peut-être. À mon avis, là, c'est du 60 fps ultra stable. Alors que si je mets qualité, on a un peu plus de détails, et le 60 fps, il diminue un peu. On n'est pas non plus sur du 30. Mais voilà. D'ailleurs, on va le remettre. Je préfère jouer en qualité, c'est beaucoup mieux. Et hop, voilà. Paramètres. Paramètres de jeu. Et voilà. Vous voyez, ça tourne exactement de la même façon, honnêtement. C'est vraiment sur votre télé que vous verrez une différence, en passant d'un 1080p à 30 fps à un 720p à 60. Là, vous m'en direz forcément des nouvelles. C'est ou très fluide et très aliasé, ou alors moins fluide. Mais 30 fps, c'est fluide. Alors, où est-ce que je peux aller par ici ? Mais en 1080p. Alors, éliminez Inoka. Donc, comme je le disais, il y a plein de petites missions annexes, bien évidemment. Alors ici, j'ai quelqu'un avec une hache. Vous voyez qu'il se protège. Je n'ai pas 36 000 solutions. Soit j'essaye de casser sa garde comme ceci, avec certains coups bien spécifiques. Soit je change de personnage pour en prendre un qui soit un peu plus enclin à briser la garde de l'adversaire, ou alors j'utilise une attaque comme celle-ci. Bing ! Voilà. Je fais venir un autre personnage avec moi. On est parti. Alors, sur chaque unité ennemie un peu imposante, vous avez des flèches vers le haut ou vers le bas. Vous voyez, en rouge. Là, elles sont vers le haut. Pourquoi ? Parce que j'ai un avantage sur elles. Elles sont équipées de haches, moi d'une épée. Donc, on me montre tout de suite une unité de cavalier pour empêcher l'appel de renfort. Ok. Aucun problème. Voilà. Donc, on me montre tout de suite que j'aurai l'ascendant sur les unités que je vais attaquer. Vous avez vu où est-ce qu'il est ? Il est là-bas. Boom ! Ah, je ne sais pas passer. J'aurais pu si j'avais eu un cavalier ailé que je n'ai pas. Je peux faire tout le tour. Quelle galère. Éliminer les archers et sauver le mage. Il va gentiment attendre. On va essayer de changer de personnage juste pour le fun. Il reste encore un tout petit peu de minutes. On va carrément changer de mission. Hop. Menu. Voyons voir. Quitté le scénario. On va choisir une autre mission. Celle-ci, avec un peu de chance, on aura un autre groupe peut-être. Alors, on aurait aimé que toute l'histoire soit racontée avec des séquences cinématiques. Mais voilà, on ne choisit pas toujours. Chouette ! J'ai des cavaliers ailés. On va pouvoir commencer. Donc, il est vrai que, du coup, il y a ces petites scénettes un petit peu trop statiques. Tout est doublé en anglais, mais il y a également la possibilité de télécharger le doublage japonais sur l'e-shop. Regardez-moi ces séquences cinématiques. Elles sont sublimes. Alors, voilà. On va conclure ce vidéo-test. Que pensez-vous de ce Fire Emblem Warriors ? Si vous avez adoré Hyrule Warriors, il est encore meilleur. Parce qu'il y a plein de petites notions de stratégie qui approfondissent le gameplay. Même s'il y a moyen de complètement les zapper et de bourriner comme un taré. Si vous rentrez dans les notions stratégiques, c'est encore mieux. Ça donne un vrai sentiment de gérer le champ de bataille. Alors, ici, par ici, toi. Hop. Voilà. Et maintenant, on change. Après, il est vrai que niveau technique, on apprécie d'avoir le choix, sur Switch, entre un mode qualité et un mode performance. Pour avoir une meilleure animation. Mais, on sent, voilà, qu'on est parfois un tout petit peu à la ramasse. On a eu quelques légères chutes de frame rate en mode qualité, c'est parfait. On ne vous parle pas de la version 3D, ce qui n'est vraiment pas très très belle, malheureusement. Des décors qui se ressemblent un peu tous. C'est un petit peu dommage. Mais, honnêtement, voilà, c'est le principe du Musou qui veut ça. Sinon, on est à fond dans l'ambiance Fire Emblem. Les attaques sont sublimes. Les séquences cinématiques le sont également. Il y a pas mal de choses à débloquer. Il y a également un mode chronique qui permet de revivre les batailles les plus emblématiques de toute la saga, cette fois. Dans des missions un peu plus courtes. Il y a un petit côté RPG plutôt rigolo avec les équipements, les affinités. Et donc voilà, c'est quelque chose, c'est un Musou qui essaye de casser un petit peu la routine du genre. Qui le fait bien, mais qui reste quand même répétitif, c'est un fait. Ça, c'est un Musou, on peut malheureusement pas y faire grand chose. Les fans de la saga seront comblés parce que voilà, c'est beaucoup plus actif que Fire Emblem. Ça permet de voir les personnages sous un autre angle. Même si l'histoire est un peu bateau, il est vrai. Mais Koei Tecmo a clairement bien fait le job. Je regrette par contre cette politique de DLC avec les personnages supplémentaires. C'est vraiment dommage. Mais ça ne vous empêche pas d'essayer ce Fire Emblem Warriors qui est finalement un très bon Musou. Et qui arrive à insuffler des notions de stratégie plutôt intéressantes pour le genre. On vous dit à très bientôt sur endgames.com. On vous adore. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501